Hey salut tout le monde, je vais retester un petit jeu que j'avais testé précédemment qui s'appelle Esqueletto Esplosivo. Je pars donc avec une grosse balance de 4000 euros de gain précédent que j'avais gagné sur un précédent jeu. Je n'ai pas encore encaissé, j'ai gardé cette balance pour pouvoir faire quelques autres petits jeux. Et là je vais jouer à 10 euros la partie. Allez feu, on va voir ce que ça peut donner. Alors premier gain 6. C'est vrai qu'elle a les petites lignes qui pètent et qui s'empilent et ça fait monter les multiplicateurs. Alors premier petit gain 18 euros. Ok pareil les petites lignes qui vont exploser, qui vont faire descendre d'autres squelettes. Bon ben là c'était que un gain à 8 euros. Alors ce qui est intéressant avec ce petit jeu comme je l'expliquais précédemment dans l'autre partie du même petit jeu, c'est le multiplicateur qui font de x2, x4, x8, x16 et si on peut monter jusqu'à x16 ou x32, ça peut éventuellement faire des petits gains sympathiques bien élevés. Hop on va faire quelques arrêts de rouleaux. Alors x2, x4, ok. C'est dommage qu'il n'y avait pas d'autres combinaisons gagnantes. On va faire encore deux petits arrêts de rouleaux. Alors 7 euros. 14, d'accord. J'espère que je vais quand même pouvoir faire une petite remontée, que je ne vais pas trop perdre les gains gagnés sur les précédentes parties. Alors voyons voir. Hop, rien de gagnant. On va prendre un petit risque d'augmenter les mises à 20 euros. Alors si ça peut payer avec plusieurs multiplicateurs à 20 euros la partie, là ça pourrait ramener des bons petits montants. De toute façon je vais essayer de faire monter, fructifier un petit peu la balance avant d'encaisser une très bonne partie de ce montant. Enfin j'espère éventuellement pas perdre avec cette partie d'esquelettos explosifs. Alors 6. Ok, un petit joker ici. x4, ah bah pas plus. C'est dommage de pas être monté à x8 et à x16. Ok, 12 euros. C'est pas des super montants pour le moment. Ah, une mine complète. D'accord, pas mal. 48. J'espère que ce petit jeu va quand même arriver à me faire monter assez haut au niveau des multiplicateurs. C'est dommage de faire une belle redescente sur la balance. Alors allons voir x2, hop, x4. Allez x8. Pas plus, c'est bien dommage. Bon, on va pousser un petit peu le jeu, voir un petit peu s'il y a moyen de se pécho des bons petits trucs. Alors les deux petits jokers. Là je crois qu'il n'y a rien de gagnant parce que ces deux lignes là, il n'y avait pas de symbole identique. Malheureusement. Alors est-ce que je vais arriver à faire sauter pas mal de lignes et à monter dans les multiplicateurs ? C'est ce qui éventuellement est intéressant avec ce jeu. Alors peut-être ici. Hop, une lignes entières qui sautent. Allez là, on va monter au x4. Allez cool, x8, ça fait déjà un bon petit montant. Allez x16. Alors c'est dommage qu'il n'y avait pas une dernière combinaison gagnante. Mais c'est quand même pas mal. 196 balles de gain. Ça me fait remonter donc à 4000 et 12 euros. Ça me fait dépasser donc ma balance de départ initiale. Enfin pour un bref moment car là elle est un petit peu redescendue. Allez x4, x8, x16. Bah non pas plus. Malheureusement. Ok, pas mal. Allez le x2. Malheureusement. Ça c'est bien dommage. Alors on va voir pour la suite. Ok, une ligne. D'accord. Alors du rose, du vert. Allez 1 x4. Allez 1 x8. J'espère qu'il va être gagnant. Ah non, malheureusement. Pas plus. Ça fait quand même 108 balles de gain. Donc 4052 de balance. 52 balles de bénef pour le moment. Alors c'est vrai qu'à 20 balles la mise, quand ça paye quand même, ça fait des beaux petits mangeants. Alors faut que j'essaie au moins d'arriver au x16 ou au x32 éventuellement. Ok, pourquoi pas. Alors x8. Pas plus. Il est un petit peu original quand même ce jeu. Je trouve que c'est sympathique. C'est un petit peu différent des machines à sous standard. Alors x8. Est-ce qu'on va faire le x16 ? Ok. Ah bah déjà 224. J'avais pas vu. Alors x16. J'espère que ça va payer. Ah non, malheureusement non. Alors quand même 224. Donc bénef 240 balles pour le moment. Je serais peut-être tenté de m'arrêter ici. Je vais quand même continuer un petit peu. Mais j'espère pas redescendre en dessous des 4000. Parce que là ça fait quand même 240 balles de bénef. C'est pas trop mal. C'est même plus que très bien. Alors 18. Allez un petit x4. Et non. Alors 12 balles. Est-ce que ça va payer par la suite ? 22, 32. Ok. Plus 16. Pas mal. Bon, 64 balles. Ok. Allez 6. Allez 1 x4. C'est quand même difficile de monter à x8, x16, x32. C'est quand même plutôt assez rare. Le problème c'est que quand ces lignes là sautent mais qu'il n'y a rien de... Il n'y a pas de symbole. Heureusement il y a le joker qui fait sauter ces symboles là. Mais quand il n'y a pas de symbole gagnant sur les deux premières lignes, on peut considérer que c'est foutu. Alors 4104. Bon, là je fais une petite redescente, c'est bien dommage. J'espère que je ne vais pas regretter quand j'étais à plus de 200 balles de bénef. Ok, donc 24. Alors 8, 12, 12, d'accord. Tout ça qui saute. C'est difficile de faire plus. C'est vrai que les x8, x16, x32, ils doivent sortir une fois toutes les je ne sais combien de parties. Alors retour à 4000, la balance initiale. Faut espérer faire une petite remontée. Ah déjà 68 balles d'entrée. Là, il y a tout ça qui va sauter avec les jokers. Malheureusement pas plus. Alors 3976. Je pense que si j'arrive à remonter à plus de 4002 comme tout à l'heure, ce serait plus sage de s'arrêter. Alors, 16 en plus. Alors, 16 en plus. Ok. Ah bah 60 balles, d'accord. Elle a encore un petit gain gagnant. Pas mal. 108. Ok. Sympa. Si ça pouvait continuer un petit peu plus, ça aurait été cool. Bon bah là je crois que c'est perdant. Sauf s'il sort un joker ici. Et ouais, c'est perdant. Rien sur les deux premières lignes. Il n'y avait que le joker qui pouvait sauver. Alors, 36 balles d'entrée. Ok, cool. Un joker ici. Encore une ligne gagnante. Ok. 88. Du coup, je remonte à 4016. Alors, on va essayer de pouvoir refaire une petite remontée. Ok. Rien ici. Alors, on va monter au x8. Malheureusement, il n'y avait rien qui a suivi. Alors, on va tester deux, trois petits arrêts de rouleau. Bien vu avec un joker ici. Encore un joker. Deux jokers. Et 100 balles de gain déjà. Alors, encore une petite combinaison gagnante. Ok. 148. Encore une autre. Ça serait sympa. Eh ben non, c'est tout. 4142. D'accord. Pas mal. Allez, un petit arrêt de rouleau. 4 euros de gain. Pas énorme sur ce coup-là. Voilà. Alors, 30. 4116. 116 balles de bénéfice. Je suis tenté de m'arrêter quand même ici. Bon, je vais quand même continuer un peu à essayer de remonter comme tout à l'heure à au moins 4200, voire plus. Bien sûr, tout dépend de ce que ce petit jeu peut offrir. Alors. Bon alors, pour la suite. On va voir si on peut se pécher un petit truc un petit peu mieux. Alors. 10. 22 balles. Pas plus. Ça y est, on commence à redescendre vers les 4000. Alors. 4 et 4. 8 et 4. 12. Ok. Du coup, 60. C'est dommage qu'il n'est pas sorti des petites têtes vertes. Ça va y rapporter encore quelques petits gains. On va tester. Hop. Un arrêt de rouleau. Ok. Ah. 100 balles. D'accord. Pas mal. Ok. 4150. D'accord. Allez. Petit arrêt de rouleau suivant. Un petit dernier. Alors. Qu'est-ce que ça va donner cette fois-ci ? Ok. Un petit joker cool. Ça fait sauter ces 6 symboles. Alors. 68 balles. Je ne suis toujours pas remonté à 4002. Mais bon. Ok. Cool. Joker ici. Ça fait sauter toutes celles-là. D'accord. Elle a un petit vert ici. Sympa. Cool. D'accord. Allez. 1x16. Allez. Un petit vert ici. 1x16. Ok. 750. Pas mal. Allez. Encore un petit gagnant. X32. Cool. 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 Ah. Bah. Là. Voilà. Franchement. Je ne regrette pas d'avoir continué ce petit jeu. Alors. Big win. Cool. Bah. Là. Je pense que dans pas longtemps. Je vais pouvoir arrêter de jouer. 1454 balles. Bah. Franchement. J'ai réussi à monter au x32. Même quand le x32. Tous les symboles étaient sortis. Il y avait encore du x32. Enfin. Ça a bien payé. 1454 balles. Bah. Franchement. Je ne regrette pas d'avoir testé ce petit jeu. Esqueletto Explosivo. Quoi. Alors. Certes. Ces machines à sous. Enfin. Comme tout joueur. Sur long terme. Bah. On finit perdant. Enfin. Mais sur le long terme. C'est à dire du très long terme. C'est pour les joueurs qui jouent tous les jours. Et pendant des années et des années. Là. Pour le moment. J'ai de la chance. De faire quand même des petits gains sympathiques. Alors. Ce que je vais faire. Je vais jouer les 92 balles ici. Et je vais m'arrêter au pire à 5005. Si je perds. Alors. Déjà. Je vais redescendre. Hop. Ouais. 10. C'est bon. On va se faire des parties à 10 balles. Et une dernière partie à 2 euros. Si c'est perdant. Ok. Pas mal. Alors. 5612. Et si je m'arrêtais à 5006. Plutôt que 5005. Alors. Après tout. Pourquoi pas. De toute façon. Ce jeu. Il a payé un gros gain. C'est pas évident. D'en décrocher un deuxième. Et on va faire deux parties à 1 euro. Ok. 20 centimes. Allez. On va aller rejouer. Bon. Bah. Voilà. Franchement. Bah. Là. Je ne regrette pas. Ça fait quand même. 1600 balles de bénéfice. J'ai eu un super lot. Quand même. Relativement rare. A décrocher. Monté jusqu'à x32. Pas mal de combinaisons gagnantes. Voilà. Ça fait quand même. 1600 balles de bénéfice. Je suis plus que chanceux. Sur ces dernières parties. Franchement. Alors. J'avais fait quelques petits jeux. J'avais paumé quand même. À coups de 300 ou 330 balles. Mais là. Franchement. Les deux dernières parties. C'est du sacré sacré bénéfice. Et c'est même plutôt. Très très rare. J'espère même. Pouvoir faire ça. Un petit peu. Plus souvent. Bon. Et sur ce les amis. Bah. J'espère que cette petite vidéo. Vous a plu. Enfin. En tout cas. Moi. Je regrette pas. D'avoir testé. Ce petit jeu. Et je vous dis donc. A très bientôt. Pour des prochaines. Petites parties. Avec le gratteur fou. Allez. Salut. Ciao. Ciao. Tout le monde. A très bientôt. Ciao.